Musique On imagine ce transport plutôt dans les stations de ski ou dans certains monuments mais pas nécessairement dans son quotidien pour aller au travail, à l'école et autres alors qu'il est tout à fait adapté C'est une solution qui amène de la connexion avec du RER, du métro, du bus tout ce que vous voulez donc c'est vraiment une solution qui s'intègre dans le lego des mobilités J'ai eu la chance dans ma vie d'être dans un grand nombre de nos projets dans le monde et je me rappelle d'une enfant à Saint-Domingue qui avait de l'alarme aux yeux et qui me disait vous savez vous avez changé ma vie je mettais deux heures pour aller à l'école aujourd'hui je mets 17 minutes donc je dirais aujourd'hui le transport par cap s'intègre dans des problématiques de franchissement d'obstacles qui pouvaient être le fleuve, des autoroutes des voies ferrées mais aussi de congestion massive et aussi dans une situation où en fait il n'y a plus que cette solution aérienne qui permet de résoudre cette question de desservir un quartier ou d'être un réseau complémentaire entre deux points de métro par exemple ou entre deux gares mal desservies Le gros avantage qu'apportent ces solutions là c'est que vous avez très peu d'emprise foncière qui est le problème majeur dans un tissu urbain dense et pour autant vous rajoutez la connexion qui manque ou le dernier kilomètre et tout ça finalement avec agilité flexibilité solution très bas carbone et très fiable on peut tourner entre 3600 et 4500 voyageurs par heure par direction donc ça fait à peu près 50 000 par jour c'est une solution qui est tout à fait correcte en termes de trafic donc une vraie révolution dans les airs puisque la ville passe de la deuxième à la troisième dimension pour résumer on est capable de démarrer j'allais dire à zap on est prêt à tenter le coup en tout cas Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.